C'était une personne très importante, l'instituteur, il fallait absolument le saluer, vraiment être respectueux avec lui. Vous êtes donc sur un bâtiment scolaire qui date de 1884 et qui va parler de l'école de 1900 et toute la vie autour. C'est une école de garçons à l'origine qui a été construite en 1884 et qui a ouvert en 1886 et qui a été fermée en 1989 pour manque d'effectifs. En sachant vraiment qu'au début c'était une école de garçons et ensuite vous aviez une classe de filles et une classe de garçons. Ils avaient à peu près la même chose, l'instruction était exactement la même. La seule différence c'est que les filles avaient les cours de couture et les garçons avaient les cours de travaux manuels. Au départ quand le musée a été créé il y a eu beaucoup d'achats dans des brocantes par un monsieur qui était passionné. Ensuite il y a eu des dons, on en a encore aujourd'hui. Vous avez le préau qui va vous montrer un petit peu tous les jouets d'époque, on a tout un siècle de jouets. Ensuite dans la salle de classe vraiment c'est qu'on va vous expliquer l'école de 1900. Vous avez une salle d'exposition, c'est que vous avez différents objets qui pareil retracent presque un siècle de matériel scolaire. La cantine et puis les appartements de la maîtresse, on retrouve sa pièce de vie avec les différents objets, son bureau. On a également le petit fourneau boyeur avec les instruments de cuisine. Et puis vous avez à côté sa chambre avec pareil toute la vie de la chambre. Des choses vraiment flagrantes, ça va être vraiment les filles garçons séparées. Ça va être la blouse noire obligatoire qui ne l'est plus aujourd'hui, qui à l'époque était vraiment absolument obligatoire. Ça va être l'instituteur et les institutrices qui étaient beaucoup plus sévères qu'aujourd'hui, qui avaient plus de pouvoir que ce qu'on peut avoir aujourd'hui les instituteurs. C'était une personne très importante, il fallait absolument le saluer, vraiment être respectueux avec lui. Vous aviez d'autres personnes dans le village qui étaient comme ça, on avait le maire, on avait le curé, le médecin, le garde-champagne. Donc finalement toutes les personnes qui étaient instruites, c'était vraiment des personnes très importantes qui faisaient fonctionner la vie de village finalement.